Et salut tout le monde, ici Réa de Retour sous Psychonautes pour la suite de nos investigations. Saurons-nous dans cet épisode qui est le laitier ? Stan, n'approchez pas plus ! Où est le laitier ? Je ne vous dirai jamais où se cache le laitier, jamais ! D'accord, si on s'asseyait pour parler. Où est le laitier ? Qui est le laitier ? Quelle est la mission du laitier ? Approchez, et je vous le dirai. Je suis content de ne pas en avoir acheté. D'ici, la vue est assez bonne, mais ça reste insuffisant. Je dois trouver le moyen de grimper plus haut. Genre super haut, comme si je volais. Je sais, je pourrais peut-être trouver des échasses. Oui, faisons fi des hélicoptères qui se baladent en arrière-plan et du casque posé au sol. Trouvons des échasses. Alors là, je vois un téléphone. Sans combiné. Alors je sais que j'ai besoin du combiné pour me faire passer pour un... pour un agent d'entretien téléphonique. Sauf que bien sûr, je ne sais pas à quoi ça me sert. Donc, je vais juste garder cette information dans un point de ma tête. et obtenir une meilleure vue de tout le quartier. Alors, de ramasser le casque, je finis également de ramasser toutes les pointes de flèche. Parce qu'après tout, pas de raison de se prévenir. Que ce téléphone, quoi. Stop l'hélico, posez-vous et laissez-moi monter. Je veux savoir ce qu'on voit de là-haut. Hmm. Stop l'hélico, posez-vous et laissez-moi monter. Je veux savoir ce qu'on voit de là-haut. Stop l'hélico, posez-vous et laissez-moi monter. Je veux... Hmm. Les vraies questions. Non, je veux garder le tir sur ma gâchette. Je vais remettre ça ici. Savoir ce qu'on voit de là-haut. Ils arrivent par ici. Voyons voir si je peux essayer d'un intercepter un. Pas vraiment. Est-ce que... Est-ce que... Oh, je sais, peut-être. Voilà. Je suis pilote d'hélicoptère. J'aime voler en hélicoptère. Nous devons trouver le laitier. Nous ne savons pas où il est. Les hélicoptères montent et descendent. Ah, bonjour les boulets. Attendez. C'est quoi ? Je parie que c'est lui. Le laitier. Les hélicoptères volent latéralement, mais sont moins rapides que les avions. Il est sur cette île, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Allô ? Qui est le laitier ? Boyd, c'est vous ? Je crois que j'ai trouvé le laitier. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Qui êtes-vous ? Bon, dorénavant, vous ne vous appelez plus Boyd, mais Royd. Parce que j'en ai vraiment plein le cul. Si une femme se met à lancer des cookies, il faut filer. Donc, le laitier a une planque à laquelle je peux accéder par voie téléphonique. On avance, on avance. Par contre, je suis toujours bloqué. Je n'ai pas l'étiquette du carton à chapeau. C'est pour ça que je n'ai pas pu le prendre. Et ça se trouve, il va m'en manquer. Bon. C'est un faux. Je me demande si les autres assassins vont se moquer de moi. Je ne tue pas par passion, mais pour l'argent. Je ne tue pas par passion, mais pour l'argent. Je suis réparateur du téléphone. Que se passe-t-il ici ? Un écureuil. Il ne faut pas croire les écureuils. Encore lui, du coup ? On va directement prendre la télékinésie, parce que je sais que je vais en avoir besoin. Là, on a une phase. Ça me permet de récupérer une vie. Ici, c'est pas mal, ça, au moins. Pour un combat pas trop difficile. Du coup... Je suis réparateur du téléphone. Je travaille parfois pour le gouverneur. Venez travailler sur les lignes avec nous. Ma fonction est de travailler sur les lignes téléphoniques. Ah, je viens de comprendre un truc. Ces lignes me permettent de surfer en direction de la planque du laitier. Mais... Et c'est là le plus important. De l'autre côté, si j'arrive à l'autre poteau téléphonique, ça me mènera ailleurs. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Incroyablement, puisque le but, c'est non pas d'utiliser les lignes téléphoniques comme... Comme moyen de communication, mais simplement comme moyen de déplacement. Du coup, je veux savoir... Je veux savoir où me mènent ces lignes-là téléphoniques. Et intelligemment, elles ont été placées pas loin de l'entrée des égouts, ce qui me permet d'y revenir facilement. Et je vois là-bas au loin, d'ailleurs, ce qui m'intéresse. Voilà. Pas facile d'y monter. Yes ! Une bribe, ça c'est chouette. Yes ! Et donc du coup, une vie supplémentaire et une augmentation de mon nombre de vie max. Et un coffre et une étiquette géniale. Du coup, il va falloir que j'aille chercher le carton à chapeau avant de... avant de faire ce niveau. Boyd, de nouveau embauché. Embauché par le coach dans l'asile pour ses calculs, pour faire quoi ? Il lui propose du lait. Il hypnotise en lui donnant du lait et des cookies. Puis, il lui donne son uniforme de postier et un colis avec une icône de lait. Tout ceci est bien énigmatique. On va essayer de surfer sur l'autre, tant qu'à faire. Voilà. Et on prend l'autre bribe au passage. Ouais, alors ça par contre, je dois refaire le chemin en plus. Je perds une vie et je dois refaire le chemin. Ça, c'est vraiment triste. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je ralentisse un petit peu si je ne veux pas finir comme ça. Il y a même un ralentissement mal que c'est un peu délicat. Où se trouve le carton à chapeau ? Il se trouvait dans un garage, je crois, dans une maison avec garage. Plus loin. Je répare les lignes téléphoniques. Une maison avec un garage. Je repasse ici pour les égouts. Ici, n'est-ce pas ? Nickel. Nickel. Du coup, j'ai débloqué des souvenirs importants. Ça, c'est chouette. Il me faut... Je travaille dans les égouts. La ventouse. J'irai voir les souvenirs importants, peut-être. Bonjour, Égoutier. Je crois qu'on se croit dans ces vues. Quoique, je peux peut-être aller les voir maintenant. Québécois. Le laitier, il faut le blanc. arc-en-ciel je crois que les souvenirs du coup c'était c'est des designs de conception je vais pas débriquer des deux côtés je vais sûrement faire il faut il faut sauter vu que c'est électrifié je me vois pas sauter d'un fil à l'autre j'ai l'impression que c'est trop loin pour vraiment attention voilà ça m'apprendra tiens je sens que ça je vais encore me prendre du temps j'entretiens mon arme attention collègue assassin on dirait que quelqu'un nous tire dessus depuis cette tour bon il s'agit des lignes téléphoniques et non électriques donc normalement devrait pas y avoir de quoi se faire électrocuter mais sait-on jamais j'ai l'impression que les bruits sont de toute façon beaucoup trop rapprochés et qu'il vaut mieux faire un aller-retour-tour-tranc pour aller chercher chaque gribes voyons voir je vais faire déjà un tour un petit peu des lieux avant de faire le chemin du retour ok on va prendre également les bruits du jardin hop et la suite on verra après je suis réparateur du téléphone on va faire rapidement les bruits qui nous manquent sur le chemin on verra même si je peux faire demi-tour en plein sur le câble ça m'intéresse je crois qu'à partir de là j'ai tout eu parce que j'ai moins de ralentir de faire demi-tour pas vraiment j'ai l'impression ça dit là la mort va me ramener directement à la maison même pas ok en fait peut-être qu'elle me ramène à la plateforme la plus proche je suis réparateur du téléphone du coup c'est un peu triste parce que j'ai perdu énormément de vie à tomber dans ce niveau et on n'en trouve pas tant que ça des vies je ne sais pas si par exemple une fois ce monde fini je vais regagner mon max de vie je ne crois pas et on n'en trouve pas tant que ça donc c'est un peu gênant en fait sinon on fait un game over comme ça m'est arrivé pour le Deepnust mais du coup il faut recanser le niveau et je n'ai certainement pas envie de reprendre un zéro sucie vu qu'il est assez long et assez complexe donc je vais essayer d'en venir à bout avec ces trois vies ça devrait se faire si je ne peine pas trop contre la fin tout simplement ce qu'il nous reste hop bien je me dépêche je me dépêche je me dépêche j'espère que ça ne sera pas encore cet affreux monsieur je me dépêche est-ce que alors à tout hasard est-ce que l'invisibilité ferait l'affaire j'arrive j'espère que ça ne sera pas encore cet affreux monsieur qui est là ok c'est bien l'invisibilité qui marche je suis étonné parce que dans les niveaux précédents honnêtement on n'avait pas autant besoin de tous ces pouvoirs qu'on n'a pas forcément débloqué à ce stade du jeu peut-être qu'il faut ressortir du niveau et retourner et débloquer soi-même mais je suis surpris ou alors peut-être qu'il y a un autre moyen d'entrer ici que j'ignore mais en tout cas c'est bien l'invisibilité j'arrive j'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur d'accord juste une seconde j'espère que ce ne sera pas encore cet affreux monsieur qui est là eh oh curieux l'invisibilité a l'air de marcher peut-être que juste me cacher fait l'affaire aussi mais dans ce cas si je fais ça qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse d'autre en fait c'est là la question est-ce qu'il faudrait que j'utilise la clairvoyance juste une seconde j'espère vraiment qu'il y a quelqu'un cette fois qui est là héo oh bonjour toi tu es venu payer tes arcs-en-fiel nous le savions veux-tu déclamer avec nous le serment des arcs-en-fiel pour plus de tendresse pour rendre le monde plus beau pour offrir à tous des bonbons pour dissimuler la vraie nature du laitier pour protéger le laitier à tout prix toi tu les as amenés pour détruire tous ceux qui menacent le laitier vous voudrez révéler son objectif secret allez les filles protégez le lait ne me suis pas le lait n'est pas prêt et toi tu n'es pas prêt pour le lait et bé que de révélation je t'avais dit de ne pas me suivre tu vas mourir mais telle est la loi chez les arcs-en-fiel je suis en train de me dire j'aurais peut-être besoin de la clairvoyance peut-être de la télékinésie on va commencer avec un peu de télékinésie alors ça a pas l'air simple en fait c'était elle le monstre un peu dissimulé c'est à ça que servent mes lunettes très bien alors j'éteins j'espère que tu peux voir dans le noir parce que moi oui parce qu'elle oui c'est pour toi pas de lait pour toi et je ne sais absolument pas ok c'est un de ces shurikens que j'ai remercé bon j'ai à peu près j'ai à peu près compris ce qu'il faut faire il faut juste que je sois très rapide pas de lait pour toi dur d'avoir une bonne prise merde ça suffit pas de lait pour toi pas de lait pour toi attention attention je ne sais pas quelles sont mes armes en fait actuellement pas genre pas de lait pour toi pas de lait pour toi je suis obligé de faire le combat avec sa vue donc de garder clairvoyance et bien sûr je tombe aïe aïe ça va être vraiment dur ça aïe de dieu je ne sais pas honnêtement je ne sais absolument pas comment est-ce qu'il est surpruits l'heure est venue aïe c'est pour toi merde cette boîte est gratuite attention je ne sais absolument pas comment utiliser ce truc que j'ai ramassé et je crois que c'est ce qui me fait défaut mais àïe àïe voilà les cookies c'est pour toi oeil de dieu voilà les cookies oeil de dieu aïe àïe àïe Bon, pour l'instant j'arrive à plus ou moins esquiver, pour ne pas glisser immédiatement parce que là elle balance un projectile. En fait de son point de vue je vois ce qu'elle va me balancer ensuite. D'aide pour toi ! Mets un coup de chance ! Je viens de comprendre. Pas de l'aide pour toi ! Voilà des cookies ! Mets ! J'ai compris au dernier moment en fait. En fonction de ce qu'on voit, dès ce qu'elle a dans la main, on sait ce qu'elle va faire quand on attaque. Tu donc fais ! Il s'éveille ! Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Livraison spéciale aujourd'hui ! Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Boyd ? Est-ce que ça va ? C'est l'heure de la dernière livraison à cette adresse. Hé ! Est-ce que c'est du lait normal ? Ou celui qui explose en rêve ? Il contient ce que désire le monde. Ce que mérite le monde. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on en parle, Boyd ? Il est le laitier. Son lait est délicieux. Il contient ce dont rêve le monde. Je n'ai plus qu'une vie. Mais nous savons enfin qui était le laitier. Et ce qu'il s'est passé avec lui. C'est donc là-dessus que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. Un peu plus long que les autres. Pour le bien du lait. Si jamais vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les faire. Ce niveau était particulièrement perché. Mais je trouve que c'est un des meilleurs de ce jeu. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Si jamais vous en avez sur le sujet. En attendant, moi je vais m'arrêter ici. Donc comme je l'ai déjà dit. Si jamais vous voulez laisser des pouces bleus. N'hésitez pas à le faire. Ça aide toujours la chaîne à grandir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour le futur d'aventure sous Psychonautes. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.